bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment écrire un harmonique non conventionnel c'est à dire un harmonique comme dans mon exemple non pas en tierce majeure mineure quarte juste ou quinte juste mais ici sol do dièse on aurait pu l'écrire aussi sol ré bémol un harmonique en quarte augmentée je vais vous montrer deux méthodes pour parvenir à ce résultat en sachant que dans ce cas de figure Dorico ne va pas faire sonner l'harmonique au bon endroit et du coup vous n'aurez pas la lecture exacte la lecture correcte de votre harmonique non conventionnel avant d'entrer dans le vif du sujet je vous rappelle que je suis maintenant formateur Dorico chez Apex designs la formation s'appelle créer des partitions professionnelles avec Dorico et elle dure 35 heures répartie sur cinq jours si vous êtes intéressé je vous laisse consulter les détails le calendrier et les possibilités de financement sur leur site lien dans la description première méthode nous allons tout simplement saisir deux notes comme un accord donc on active le mode de saisie d'accord on saisit le sol je sélectionne le do dièse et maintenant tout bêtement je sélectionne le do dièse je fais clic droit je vais chercher tête de note losange et tête de note en losange blanc et me voilà avec la première version de mon harmonique non conventionnelle deuxième méthode je vais saisir la note du bas d'abord de la même façon et la note du haut donc pour l'instant rien ne change dans la manière de procéder mais c'est maintenant qu'il y a la petite astuce avec le do dièse sélectionné j'ouvre le panneau du bas panneau des propriétés je vais dans la catégorie harmonique et ici je vais sélectionner type artificiel et style qui va me donner tête de note unique bloquée ici donc j'indique à dorico que mon do dièse est l'emplacement en fait où on effleure la corde évidemment la lecture ne va pas fonctionner dans ce cas précis puisque pour rappel un harmonique sol do dièse va sonner un fa un fa d'ailleurs un petit peu faux au dessus de la portée en haut avec trois lignes supplémentaires pensez à vous abonner dès maintenant à ma chaîne youtube à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et n'oubliez pas que vous pouvez vous inscrire à la lettre d'information sur mon site www.alexysavellief.com pour être averti des nouvelles vidéos à bientôt 1 1 2 2 1 2 2 3